Salut les petits, bon aujourd'hui c'est moi qui commence parce que carton rouge Il y a un principe le matin, les gars, 4h45 à la maison, et pas de retard, j'ai le texto, pas de retard Stéphane à quelle heure ? 4h45 5h30, 5h30, mais c'est pas possible ça, 5h30 pendant 3 quarts d'heure on s'yjeuner là en bas en disant mais qu'est ce qu'il fait, mais qu'est ce qu'il fait, c'est pas possible on l'a appelé, on lui a fait des sms, on a fait des messengers, on a envoyé un pigeon voyageur de la chambre qui nous a dit mais il dort le mec, il dort et nous on attendait pour aller pêcher quoi Le problème c'est qu'hier c'était mon anniversaire, je bois jamais d'alcool, j'ai bu un verre de jet, j'ai mal à la tête L'habit d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, la preuve, la preuve, 3 quarts d'heure Alors donc aujourd'hui, merci yes, aujourd'hui après avoir pris plein l'accroche et bien on va pêcher à Canaques avec Sylvain et Gilos Alors en plus, bon maintenant j'en ai 49, donc je sens la vieillesse qui arrive à grands pas Mais bon t'en a combien toi Gilos, rappelle moi ? 5,2 Et toi Sylvain ? 35 Oh putain les gars, il y a de l'eau dans le bateau, vous voyez, il y a de l'eau dans le bateau Parce qu'en plus, j'ai oublié de mettre les bouchons Donc ouais, il n'y a pas à dire, je suis foutu les gars, c'est fini, putain il est foutu On commence les apnées sur Messina, une île au large de Canaques, sur des secs un peu isolés Mais malheureusement l'eau est trop claire et il y a une absence quasi totale de prédateurs C'est très compliqué On le voit parce que lors des descentes et des agachons, les petits poissons que compose la mange C'est à dire les girelles, les castagnoles, les sars à tête noire d'ivérades et autres oblades Sont très à l'aise, peinards, sortis des trous, très hauts, très calmes Preuve d'une absence quasi totale de prédateurs On les voit, ils sont vraiment tranquilles et ça va être très très difficile Mais bon c'est comme ça, la pêche en été des fois c'est compliqué Je trouve quand même un barracuda, enfin un petit banc de barracuda qui traîne Je descends à la coulée dessus, il y a un gros dedans mais il explose à ma vue Ça fait une énorme barrac, 5-6 kilos, il y en avait 3 ou 4 comme ça, je suis tenté de les faire à la coulée Ils ont giclé comme des furies Je continue par une apnée un peu profonde, 18-20 mètres, sur un sec très isolé entre messina et le bord J'espère toujours trouver un prédateur mais malheureusement c'est très calme et très désert Un banc de sars apparaît qui m'intrigue Ma foi, ils ont l'air jolis J'ai beau surveiller d'abord s'il n'y a pas de prédateurs qui arrivent mais rien Je continue à les appeler Ils sont intrigués mais craintifs Mon fusil est un peu trop sorti de son abri du coup il le voit, c'est dommage Et je ne fixe pas bien mon poignet, il n'est pas bien serré et je manque le poisson Dommage Sur une langue de sable et de gravier assez profond entre 15 et 18 mètres Je vois Sylvain tirer, je vais à sa rencontre Et en fait il a tiré un énorme rouget, mais vraiment un énorme rouget Magnifique En fait il y a un gros banc en bas que l'on va essayer de faire Il est énorme Beau rouget C'est pas grave Oh, gros rouget hein ! J'ai vu quand tu remontais, j'ai vu que tu as commencé à tourner le fusil J'ai dit ah, il a vu quelque chose, je ne savais pas ce que c'était Vers les pièces, bravo ! Voilà en mode Sylvain ! A part bon, une erreur de débutant sur les baratouda Toi tu t'éclates hein ! Carte rouge ! Carte rouge ! Trop rouget hein ! Énorme rouget hein ! Énorme rouget hein ! Franchement ! On va aller voir celle-là d'autre ? Allez ! Comme on est allé au bateau, on a repris les 75 Les petits fusils, beaucoup plus facile pour faire les rougets Et donc on descend sur cette langue de sable et de gravier Posés entre 15 et 18 Dès que j'aperçois le banc, vous voyez, je file direction les possidonis Pour ne pas leur faire peur De façon à me poser dans les possidonis Assez loin d'eux Et de pouvoir revenir ensuite vers eux dans les algues Pour que je sois masqué en fait de leur vision le plus loin possible Je m'approche tout doucement en grattant le sable Tout doucement Et là je choisis les poissons qui sont les plus proches que moi Je cherche le gros spécimen En voilà un de magnifique Tout prêt en plus J'aligne, je vise et je tire Je le sèche net Et les autres poissons sont attirés Vous avez vu par le nuage de sable Alors je retire vers moi la flèche De façon à ne pas leur faire peur Ça permet de laisser le poisson sur place C'est une bonne solution pour en faire d'autres Je recommence l'opération Je descends Je vais dans les possidonis Je vous l'ai déjà expliqué lors du tutoriel que vous avez pu voir il y a quelques semaines Je me rapproche à la lisière des possidonis Je regarde, je choisis ma prise C'est le plus gros là-bas qui m'intéresse Mais il est un peu loin Mais ça reste quand même le plus joli du banc Plus gros que celui qui est près de moi Mais il est craintif, j'attends qu'il se repose Ça y est il s'est posé Je bloque tout Poignet, bras, tire Parfait Encore un de bien tiré C'est aussi un beau poisson Qui fera une belle grillade Une belle plancha Elle commence à être méfiant Ça devient Un peu plus difficile On est sur 15 mètres Sur le sable Et les gros poissons commencent à être méfiant En fait les gros poissons Les gros rougers Parce que les gros poissons Vu le monde de qui vient et qui passe Ça ne fait pas la peine Alors allez 2 bateaux de chasseurs Et 5 chasseurs dans l'eau sur la zone Même pas la peine Ce qu'on va faire c'est que On va aller partir au bord Et on va aller pêcher D'un peu d'eau à trou Ce sera mieux Chilos a repéré un sard Il descend Mais comme souvent Il se précipite trop Et tire de suite C'est une erreur Il faut prendre son temps Et en plus Il bloque sa flèche Je descends donc pour l'aider Je vais voir ce qu'il en est Ouh ça va être compliqué Mais en regardant sur le côté La caméra vous ne le voyez pas Elle est un peu trop haute Je revois le gros sard Je lève la tête Voie Sylvain Et je lui donne les indications Où il se trouve Sous la pierre Et à droite J'espère qu'il a compris Les indications Que je lui ai données Il descend Oui il a compris C'est bien à droite Il regarde Mais malheureusement Il ne le verra pas Mais malheureusement Il ne le verra pas Si tu as dit le premier coup Pour débloquer la flèche Il y a 20 ans Il fait plus d'un kilo Il est très bien Il faut le trouver Eh par contre Ta flèche Gilos Je ne sais pas Je vais essayer Mais je ne te garantis pas qu'on la sorte Je redescends On a déjà sorti la flèche de Gilos Je vais recontrôler à la lampe Puisqu'on est en Espagne Et que la lampe est autorisée Et je retrouve mon sarre Et moi Je ne lui fais pas de cadeaux On voit Sylvain Qui me filme Au moment de l'action Vous voyez comment je pénètre A l'intérieur de la pierre Pour aller chercher ma flèche Avec la main De façon à pouvoir extraire mon sarre Il ne faut pas hésiter Ce n'est pas facile Et il faut toujours le faire Bien sûr en sécurité Avec quelqu'un qui vous surveille Et voilà Un bon gros sarre de sortie Ça c'est sympa comme poisson J'adore ça Tu vois qu'il y était ? Tu vois qu'il y était ? Tu sais quel tas de merde qu'on a par contre ? On a le tas de merde hein ? C'est beau hein ? Gilos et Sylvain ont harragué leurs flèches Bien avec moi Parce que si tu n'as besoin Ce n'est pas frustré Si j'ai besoin tu peux tirer Tu sais comment on fait ? Tu crois que j'ai les palmes Si tu crois que j'ai les palmes Ça veut dire que tu as besoin Que je te tire D'accord ? Attends on va évacuer le fusil qui est sorti d'abord Je descends donc pour éliminer les écueils Qui pourraient se mettre devant moi Flèche Fusil Mais malheureusement je me rends compte Que les deux fusils se sont emmêlés les uns aux autres Hors de question d'aller fouiller un trou Avec autant de bordel au dessus de soi C'est trop dangereux Il faut l'évacuer parce que c'est un sac de nœuds Il faut l'évacuer parce que c'est un sac de nœuds C'est ça qui est le plus important D'accord ? Donc toujours à deux Toujours en sécurité Là il y a du bordel Les fusils sont dangereux On écarte tout ça Et après et seulement après on va chercher le poisson Je vais déjà aller voir d'accord ? Je vais déjà aller voir Donc je descends J'élimine le fusil Vous avez vu je l'ai posé sur le côté Je vais vers la pierre Ouh ils ont tiré dans une pierre bien sombre et bien noire Intéressante cette pierre Il faudra se la souvenir aussi Et j'essaye de tirer le poisson Et avec un peu de chance je vais y arriver En m'enfonçant tout au fond de la pierre Ben ouais j'ai réussi à sortir le sarpe Qui est malheureusement un peu petit Mais j'ai quand même maillé C'était facile C'est quoi cette berbouille là ? Deux fusils, deux tirs Pour une berbouille comme ça les gars ? Oh ! Je veux bien qu'il y ait tempête Qu'il y ait du vin Que ce soit compliqué Mais ça c'est un micro sarre ça ! C'est pas celui-là Ben si c'est celui-là Ben si c'est celui-là Il y en avait pas deux au bout de la flèche Alors que j'ai exploré les trous Je vois un rouget Du coup je défais un cran de mon fusil De façon à ne pas endommager mes flèches Je vise le rouget et je le prends Encore un rouget qui finira sur la planche Parfait ! Magnifique ! J'ai repéré une grosse mostelle dans un trou Donc je descends Je me mets à la verticale Je regarde dedans Et je la vois pas Du coup je l'appelle Comme pour un agachon Comme pour prédateur Elle va venir Voilà elle arrive Vous la voyez je me suis écarté Quand elle est arrivée pour pas lui faire peur Elle tourne dans le trou Et je la tire Oh ! Elle se débat bien Ah ! La flèche est partie loin Je vais être obligé de rentrer dans le trou encore une fois Je sais que Sylvain est au dessus de moi Donc je rentre Je pénètre Je vais jusqu'à en m'enfouir complètement Pour aller chercher la flèche Encore un peu Ah ! Ça y est j'ai la flèche Je peux la sortir Voilà ! Une belle action de pêche à trous Pour une belle mostelle C'est un bon poisson En papillote Qui est vraiment excellent à manger Un beau poisson d'un kilo Ah ! Elle est jolie ! Comme quoi hein ! La pêche à trous hein ! Ça paye toujours hein ! Ah ! Un beau poisson Très beau poisson Ça sauve un peu la journée Ah ! Une pierre isolée Quelques sars Je connais bien cette pierre Et vous verrez une vidéo dans la semaine Qui va vous détailler en 6 minutes Exactement la globalité de l'action Mais en gros Je tire Je sors le poisson Il se bloque entre les pierres Et il se déchire Je déteste ça Du coup Je le vois sortir de l'autre côté Je le retrouve un peu plus loin Je le tire Il se rebloque Je vais le chercher Je le sors En fin du trou Il est là Je l'achève Avec mon couteau Il est mort Vous verrez que l'action en 6 minutes Est très intéressante à voir dans la semaine Putain tu me l'as fait chier Mais joli parfait Sylvain a trouvé un autre saratrou Il se positionne bien Le poisson est pas facile Le trou est compliqué Il tire Il garde bien le visuel sur son poisson Il tire la flèche Il le sort Vraiment encore un beau poisson Bravo Sylvain Très belle action ce coup-ci Il progresse Il progresse Il progresse très bien Il y en a encore un autre dans le trou Je ne sais pas J'ai vu que celui-là pour laisser Belle pièce Bravo Et bien purée Pas facile quand même de faire du poisson C'est vrai Je vais vous raconter une histoire Ecoutez bien et regardez Ça vaut le coup Sylvain Toujours Toujours Quand tombé l'ancre Et avant de partir Il faut contrôler toujours les pierres autour des ancres Parce que souvent Le fait de mettre l'ancre De se mettre à l'eau De mettre des bouées De foutre le bordel Des fois ça fait rentrer les poissons Et là comme on est ancré sur une belle faille On va aller la contrôler C'est comme ça A l'âge de 17 ans que j'ai fait mon premier mérou A de poil et de graines Dites à Ramana Ça se souvient encore Ha 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 Je descends donc Sous le bout d'amarrage de l'ancre Violet que vous avez pu voir Et Je longe la faille En regardant à trou Tout doucement Pour voir si un poisson apeuré ne serait pas Et là Dans un angle En remontant J'aperçois dans un trou Des petits poissons qui m'attirent Et un poisson De suite je cherche Sylvain Il est là Je lui montre Dans le bras Je vise Je tire Regardez ce qui sort Et oui Surveillez bien vos ancres les petits Soyez vigilants Personne ne m'aurait cru Qu'est-ce que je te disais ? Alors tu sais En compétition comme ça Souvent les mecs Au moment où ils se mettaient à l'eau Dans les gros bateaux Et tout ça Ils faisaient des droits dessous les bateaux Tu vois ? Mais tu vois ça fonctionne Ouais ! Ha 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 Hey ! J'ai le cul Énorme ! J'ai un cul énorme ! Ça déconner ! Il avoue ! C'est bien il avoue ! Ha 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 Hey ! Astrid ! Qu'est-ce que tu fais ? Ha 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 Rien ça j'il lance putain ! C'est pas un poisson Mais c'est de faux quand même ça ! Incroyable ! Et je te voyais la voie Et je te voyais pas J'ai cherché partout ! Ha 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 On peut rentrer ! C'est bien là ! Ne fais pas tomber jamais hein ! Ne fais pas tomber sur le pied hein ! Bon poisson ! Ouais ! Yeah ! Bon alors mon gilos Comment ça s'est passé ? Ah bah pas trop mal ! Pas trop mal ! Pas trop mal ! Une dodo ! Un sart ! Une belle brochette de rouget ! Et moi aussi le mec ! Ah bah écoute moi on a baptisé ! Ah la première droite grise ! Ah la première droite grise ! Mais qu'est-ce que t'as entre les jambes ? Ah ah ça dépasse ! Ah mais voilà ! Oh le monstre ! Un petit rouget ! Ah non pas petit hein ! Un monstre ! Voilà ! Et même moi bah écoutez ! Ah bah regardez ! Un peu de poisson pour midi ! Ouais ! Qui veut venir le banger avec nous ? Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Bon je pense que... On a fait le buzz ! Ha 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 ! Ha 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 !